bonjour à vous tous et à vous toutes alors aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose de très actualité si on peut dire parce que c'est suite je fais ces vidéos suite à l'interview qu'il y a eu hier de notre président de la république sur les chaînes télévisées alors naturellement c'est les informations que j'ai entendu comme vous avez aussi entendu nous incite à croire que nous sommes partis sur un chemin qui risque de nous mener vers la guerre et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un tour d'ensemble d'horizon un petit peu pour percevoir quels sont les tenants et les aboutissants de tout cela en 1968 moi j'avais 18 ans quand dans les rues de paris on entendait faites l'amour pas la guerre sous-entendu faites vivez en paix ne vous battez pas les uns contre les autres aujourd'hui les instances dirigeants semble dire pour avoir la paix il faut faire la guerre faut montrer qu'on n'a pas peur mais justement le fait de s'engager dans une guerre montre qu'on a peur justement donc quelque part le principe ça serait dès l'instant qu'on a peur de quelque chose on a tendance à vouloir éliminer tout ce qui potentiellement peut nous apparaître ennemis par exemple alors qu'on sait que l'ennemi vient toujours de l'intérieur ce qu'on a en soi quand on a le désordre à l'intérieur ça provoque le désordre à l'extérieur quand on a une peur à l'intérieur on va la projeter à l'extérieur et on va essayer d'entraîner les autres dans cette même peur pour qu'ils nous aident à concrétiser notre 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 guerre intérieure tant que la division et la lutte demeure en nous elle ne fait que générer des conflits extérieurs donc quand on entend un élu qui nous dit que pour vivre en paix en sécurité il faut partir en guerre contre contre un ennemi potentiel notamment la russie on peut percevoir la dualité omniprésente de ses propos alors le point le principe de buzz serait ça ça serait un petit peu le même qu'utilisent les chimistes qui d'un seul coup disent ah il ya des mauvaises herbes on va mettre du rondompe alors naturellement rondompe ça détruit les mauvaises herbes mais ça détruit aussi toutes les bonnes herbes qu'il ya autour c'est ce qui se passe dans une guerre il ya beaucoup dit beaucoup d'innocents qui meurent voilà c'est aussi la façon de d'agir de certains esprits dérangés qui à certains moments de de la vie sur la terre disait ah les loups les loups sont dangereux il faut tuer les loups faut tuer tous les loups faut tuer tous les ours faut tuer tous les serpents ah et puis au bout de certains moments on a provoqué un désordre écologique parce que ces trois espèces avaient un intérêt alors on a remis des loups on a remis des serpents on a remis des ours et maintenant les touristes quand ils vont se balader dans des endroits de montagne ils peuvent se retrouver face à des loups à des ours et ils ont peur donc en fait on ne fait que recréer sans arrêt du chaos du chaos du chaos donc la peur du danger attire le danger partir en guerre en espérant avoir la paix c'est ce que l'on fait nos aînés dont la plupart sont enterrés sur des champs de bataille avec un petit panneau écrit repose en paix mais comment une âme peut-elle reposer en paix quand elle est mort dans un conflit dans un massacre horrible c'est impossible voilà comment pour on peut pas dormir en paix quand on a vécu une période comme cela donc c'est intéressant de voir que actuellement tout est mis en place pour que c'est un peu ce qu'on appelle du détournement d'attention les techniques de manipulation de masse bon vous les connaissez peut-être il y en a aussi monsieur gounelle dans son livre le réveil en parle en détail donc c'est vraiment ce truc c'est intéressant de comprendre comment on est un petit peu manipulé donc le principe de base il est simple susciter une information faire croire qu'elle est vraie pour avoir des adhérents et une fois que ces adhérents sont dans notre camp on va utiliser cela pour lutter contre ceux qui ne sont pas d'accord ces principes de la manipulation c'est ce qu'on appelle dans la bible les tentateurs et ils sont partout que ce soit dans le domaine de la politique dans tous les domaines c'est toujours ça on fait croire à quelque chose par exemple on fait croire à une pénurie de sucre ben voilà tous les gens vont se précipiter pour acheter pour acheter pour acheter pour acheter du sucre et puis du coup ça va permettre aux instances dirigeantes d'augmenter le prix du sucre parce que ah bah oui le pôle le sucre devient une denrée rare la rumeur la rumeur la rumeur c'est vraiment la chose de base qui est utilisée en autre monde donc il faut savoir faire attention ne pas se faire piéger c'est ça qui nous aide à ne plus être manipulé alors regardé notre monde actuellement il ya cette division dans l'humanité entre les gens alors il ya des gens qui savent des choses par exemple ceux qui savent des choses sur les sur les mains sur les manières sur les mensonges médiatiques etc et qui travaillent dans ce sens il ya ceux qui sont aperçus qu'il ya des mensonges au niveau historique il ya ceux qui ne savent pas les ignorants les gens qui sont un petit peu citoyens lambda et puis il ya ceux qui vont plus en profondeur alors revoyons un petit peu les différents les différentes cases tout ça ça fait de la dispersion notre esprit est complètement dispersé oui ceux par exemple qui ont découvert les manipulations mensongères nous avons été manipulés c'est sûr mais qui sait ce on voilà nous avons été voilà donc l'important c'est de voir que oui il ya eu des mensonges que ce soit au niveau politique social religieux médicale etc depuis le début des temps les mensonges sont là donc ceux qui ont découvert les manipulations mensongères c'est un voilà cherche naturellement à découvrir les causes et on est dans une période de révélation donc une période apocalyptique qui fait que toute l'ombre est en train de ressortir exactement comme quand vous mettez de l'eau propre dans un verre où il ya de l'eau sale vous avez toutes les saloperies qui ressortent à l'extérieur et c'est pour ça qu'à notre époque on voit beaucoup d'hommes politiques ou autres qui se sont qui n'étaient pas très claires que ce soit dans le domaine religieux politique ou autre et on voit un petit peu des saloperies qui ressortent quelque part donc on voit les scories de tous ces gens voilà donc c'est révélé on est dans une époque où tout sera révélé par la lumière et ça c'est valable pour nous aussi au niveau personnel donc on a intérêt à faire le ménage de certaines choses donc alors quelque part bon voilà il ya ça on peut révéler mais alors aller jusqu'au but de vouloir les emprisonner les maîtres en preuve alors à un moment dit on va les mettre en prison mettent en prison tous les chefs d'état et tous qui sont manipulateurs oui mais qui va les nourrir nous etc faudra se faudra les entretenir bon les détruire voilà les mettre sur l'échafaud comme du moyen-âge mais ça avance à quoi ça va faire simplement de la violence est ce que le fait de se venger ou de les avoir punis ça va nous apporter du mieux-être peut-être au niveau de notre égo mais c'est tout on ne fera jamais on ne fera que réitérer ce qui s'est passé pendant la révolution française on a coupé la tête roi 1 et puis les têtes aux repoussées rien n'a changé depuis l'époque du moyen-âge le roi est devenu un président la cour c'est devenu les ministres et c'est exactement la même chose et puis le peuple elle est toujours gravé d'impôts etc etc puis c'est toujours le roi qui décide quelque part donc la violence engendre la violence quand le roi décide de partir en guerre tout le monde doit partir en guerre parce que le roi a toujours raison voyez donc on est toujours dans on est toujours dans ces processus un petit peu comme ça de 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 justice on veut la justice on veut la justice alors qu'on doit comprendre que la justice est intériorisé en chacun et que nous sommes libres de faire ce que nous voulons mais que dès que nous faisons quelque chose nous devons en assumer les conséquences voire les effets donc on peut dire d'un côté voilà il ya tous ceux tout ce truc qui fait que on va lutter contre chercher la petite bête partout révéler les scandales etc etc bon ça c'est comme une une dispersion d'énergie ensuite il ya ceux qui cherchent aussi dans le même sens à savoir par exemple à découvrir tous les mensonges historiques religieux qui a créé les pyramides qui a construit les églises voilà et aussi actuellement cette tentative aussi de faire de démontrer que la terre est plate ce qui à mon sens me paraît un petit peu d'aberration au niveau énergétique quand on connaît les énergies scientifiques et tout comment fonctionne les masses comment fonctionne l'univers au niveau énergétique on s'aperçoit que quelque chose de plat aurait du mal à tenir bon après ça c'est je vais pas rentrer dans cette polémique mais par exemple qui a créé les pyramides alors aujourd'hui on commence à découvrir oui les pyramides ont été couvertes il ya 12 14 mille ans moi je regrette mais dans les années 90 ces informations là étaient déjà disponibles moi j'en avais parlé dans des conférences puisque les que les pyramides ont été construites beaucoup de pyramides ont été construites notamment le sphinx ont été construites par des atlantes à l'époque où l'atlantide n'était n'avait pas encore sombré dans le chaos c'était une colonie atlante et justement c'est pour ça que l'enseignement de base atlante a été réinitialisé dans plusieurs endroits du monde en amérique du sud au tibet et en égypte qui était des terres dans lequel que les atlantes allaient visiter ils avaient préparé les prémices les structures pour la nouvelle civilization comme les pyramides qui sont des temples de savoir et des temples initiatique d'accord voilà donc là pourtant donc alors on peut dire oui après il ya tous ceux qui ont manipulé l'histoire regardez par exemple les histoires des templiers et tout ça mais il faut voir que la plupart des gens qui ont manipulé ces histoires diffusé ce mensonge sont mort pourquoi aller chercher les morts et la plupart du temps c'est qu'en plus parmi ces morts il y en a certains qui étaient peut-être nous donc aujourd'hui on peut être très bien engagé dans une quête en disant oui il ya eu du mensonge on racontait du mensonge à l'époque des rois etc sans se souvenir que nous on était un historien du roi et que c'est nous qui avons écrit ces choses nous pouvons lutter contre des choses ou contre des lois que nous avons nous même été les inducteurs nous sommes le monde nous faisons partie intégrante du monde et tout ce qui nous touche aujourd'hui fait partie de choses qu'on a adhéré dans des vies passées etc donc voilà et tous ceux qui ont menti étaient eux mêmes des marionnettes à qui on avait menti alors au niveau politique on voit qu'il y a un mouvement occulte une cabale cachée constituée d'être pas toujours bien intentionnés et les dirigeants politiques en sont des marionnettes de ceux qui dirigent vraiment croire que tous les hommes politiques scientifiques religieux médicaux sont au courant des plans cachés du monde occulte est une illusion peu d'entre eux sont initiés croyez-vous que le curé du village est au courant de tout ce qui se passe au niveau de magouilles politiques qui viennent des instances religieuses comme le vatican par exemple croyez-vous que le médecin de village qui va s'occuper de soigner des gens simplement des petits mots du quotidien est au courant de toutes les manipulations de certains laboratoires pharmaceutiques pour provoquer peut-être des des destructions massives d'humains non la plupart de ces gens là ne savent pas non plus donc il faut pas non plus tout mettre les gens ensemble et l'important c'est de se dire voilà la relation par exemple on ne connaît pas exactement quelles sont les intentions par exemple du du président poutine concernant toute cette histoire d'ukraine etc mais nous on ne peut avoir qu'un avis d'extérieur qui vient de par la rumeur le on dit les journaux qui nous ont dit les jeux les mais les journaux télévisés le président qui nous dit poutine est comme cela machin nous dit mais en fait tout ça c'est une c'est un savoir extérieur et ça peut être tout que du mensonge il est très facile par la rumeur par une rumeur de de monter quelqu'un en piédestal voilà ou de le faire ou de vous de le descendre et comme la plupart des hommes politiques ont tous des casseroles derrière des trucs cachés qui sont pas toujours très clairs à quelque part ils sont maintenus dans le silence ils se taisent ils ne disent rien parce que autrement hop ils risquent d'être discutés parce que le scandale est là après être révélé c'est un monde où le chantage est omniprésent donc voilà donc faut pas là on peut aussi perdre beaucoup d'énergie là dedans et puis il y a ceux aussi qui ignoreront les lois cosmiques se laissent influencer et manipuler par ceux qui disent savoir et se soumettre aux instructions des grands de ce monde qui sont fort doués pour convaincre la masse populaire grâce à des techniques éprouvées de manipulation mentale certains ne pensent qu'aux prochains olympiques d'autres ne pensent qu'à partir en guerre d'autres ne pensent qu'à obtenir un salaire certains pensent comment je vais payer mon loyer à la fin du mois etc etc donc voilà donc nous vivons voilà nous vivons dans un monde où il ya un petit peu en france aussi c'est ce ces grosses perturbations des mains voilà des des grèves en plus les inondations les grèves sncf les camionneurs les paysans qui se rebellent les travaux à paris pour les jeux olympiques etc voilà et toutes ces implications et puis la france qui est en train de fabriquer de plus en plus d'armes pour vendre pour donner en ukraine donner ou vendre en ukraine à partir de là voilà donc on a tout ce chaos là autour de nous et puis au milieu on a un président qui est sur son trône et qui regarde d'en haut et qui voit pas tout ce qui se passe et qui lui va regarder plus loin il y a plus loin et dit à là bas il ya la guerre tiens il faudrait que jamais de l'ordre là bas et oui mais avant de mettre de l'ordre à l'extérieur ce serait bien de mettre de l'ordre à l'intérieur du pays et lors d'un intérieur du pays commence à l'intérieur de l'être on retrouve ça voyez par exemple en astrologie dans l'axe cancer capricorne le cancer correspond à l'empereur du tarot l'empereur voilà l'empereur c'est de l'ordre celui qui est empereur souverain de son royaume dans les signes du concert nous sommes invités à installer l'ordre divin dans nos cellules c'est à dire à faire que nos émotions nos pensées nos actions nos sensations et nos décisions soient toutes dans fidèles à une même ligne de pensée de façon à être avoir une certaine forme de cohérence d'ordre à partir de là tout s'ordonne à l'intérieur de nous et quand tout est allant dans l'intérieur de nous quand tout fonctionne bien dans nos dans nos corps subtils etc à l'extérieur tout va bien nous à cette ordre intérieur se manifeste à l'extérieur nous sommes en harmonie avec nous mêmes l'harmonie se déva se répandre sur nos enfants nos parents nos voisins le boucher le charcutier même si on est végétarien le médecin tous les gens dans le village où on est va y avoir une harmonie simplement parce que on est comme un soleil qui éclaire simplement parce que c'est notre nature sans faire de gros trucs puis ça va se répandre sur la planète tout commence à l'intérieur et tout revient à l'intérieur je suis en paix je diffuse la paix je reçois la paix je suis en guerre j'envoie des conflits dans mon entourage je reçois des conflits c'est un principe de base donc dans le signe de cancer c'est à dire quand à l'intérieur de nous on a un désordre entre nos pensées nos émotions nos sensations ça provoque un désordre organique au niveau émotionnel et au niveau cellulaire et ça provoque des maladies graves comme le cancer par exemple qui est une désorganisation cellulaire voilà alors ensuite en face du cancer vous avez le signe du capricorne le signe capricorne c'est le signe du maître le maître spirituel le capricorne est en relation avec la route fortune la route fortune c'est quoi c'est la logique la route fortune vous dit dans ta vie tout ce que tout va toujours se mettre en accord avec ta logique quelle qu'elle soit que sa logique soit dit que ta logique soit juste ou pas juste tout ce que tu penses juste sera juste pour toi c'est à partir de là que un être qui quand tant qu'on est tant qu'on est une logique qui est encore imprégnée de notre mental de notre égo de nos conflits intérieurs etc mais qu'est ce qui se passe on est automatiquement à l'extérieur c'est la même chose qui se passe donc on grosse on attire des opportunités et des situations identiques à l'extérieur donc et naturellement on est souverain c'est à dire qu'on est on est on est on est on est manipulé par nous mêmes donc on a une petite logique électrique et on dit ouais de toute façon je suis trop gros je peux plaire à personne ou dans ma vie je ne réussis jamais rien la logique divine l'univers nous répond oui oui tu as raison c'est notre logique quand notre logique elle est alignée sur la logique de notre soi supérieur de ce qu'on appelle notre père céleste qui est aux cieux automatiquement on reçoit des informations on fait un avec nos doubles et c'est pour ça que le signe du capricorne elle signe de la crucifixion jésus sur la croix jésus le personnage qui remet son esprit entre les mains du père qui dit père que ta volonté soit faite jésus il était cloué sur la croix et c'est très bien que c'est pour lui qu'il allait en sortie qui allait pouvoir ressusciter s'il mourait mais il était persuadé qu'une autre force que la force de son soi supérieur allait pouvoir accomplir l'acte c'est pas lui qu'elle sait pas jésus qui ressuscitait c'est le christ qui permettait au corps de jésus de ressusciter à partir de là quand votre logique le capricorne ses signes de la maîtrise quand votre logique elle est alignée sur celle de votre soi supérieur dans votre vie terrestre tout s'aligne pareil et vous avez la paix vous avez la paix vous êtes donc un souverain un souverain qui est en paix qui rayonne la paix une fontaine d'amour d'abondance et de joie ce qui devrait être le cas justement de notre du de notre président de la république qui lui étant étant du signe du sagittaire devrait normalement être un bon guide pour les français donc alors la question il ya cette zizani voilà il ya tout ça imaginez ce chaos puis au centre vous avez quelqu'un qui est là qui est un petit peu hautain quelque part et qui qui regarde pas ce qui se passe autour de lui mais qui s'intéresse beaucoup plus à la politique étrangère quelque part et puis parmi tout ce monde il ya ceux qui se posent les vraies questions à savoir comment vivre en paix comment participer à la réalisation d'humanité organique solidaire fraternelle et sortir de la réalité entre le bien et le mal chercher à l'intérieur de soi pratiquer l'alchimie un ce qui occulte voilà donc extirper les racines à l'intérieur de toi te dire tiens j'ai du désordre dans ma vie extérieure ça il ya quelque chose en moi qui cloche aller chercher dedans pas à chercher à l'extérieur le coupable pas chercher les coupeurs l'ennemi donc par exemple à j'ai un ennemi potentiel qui est en face pourquoi j'ai peur de cet ennemi potentiel c'est la question qui devrait se poser le président pourquoi il ya peur quelque part de que de l'invasion par exemple des russes en france pourquoi c'est parce qu'il ya une peur en lui et que il la projette et que naturellement vu sa position il a la capacité de pro d'attirer à lui plein d'adhérents qui vont dire ah oui oui tu as raison on est avec toi c'est ça c'est le principe de la tentation et de l'adhésion alors c'est intéressant de regarder dans dans les propos de notre président quelque part que les choses qui est qui reflète un petit peu le personnage quelque part je ne suis pas là pour faire un portrait robot ni caricatural du président parce que voilà c'est sa vie mais en même temps voir un petit peu la teneur des propos et qu'est ce que ça insinue dessous et par exemple voilà quelques paroles la france est une force de paix mais pour avoir la paix il faut réagir et empêcher la russie de gagner la guerre quand on regarde quand je dis tiens si je veux pas que ce pays gagne la guerre et c'est à dire que je me je me je me positionne en ennemi de ce pays donc c'est un peu une déclaration quelque part autre parole si on ne réagit pas on démonte notre faiblesse on accepte la défaite et la france n'est pas un pays qui accepte la défaite voilà de dire voilà pour être en paix il faut prouver qu'on est plus fort que les autres voilà après la france est en état de guerre j'ai initié une économie de guerre les entreprises sont sollicités pour fabriquer des armes des bombes qui vont être distribués aux ukrainiens la guerre est sur notre terre européenne nous ne pouvons pas nier cette réalité d'où est sortie cette information quand la personne qui l'interview demande mais qui va payer ses armes le président répond oui on va faire des emprunts l'europe tatati tatata mais derrière il ne dit pas ouvertement que ce sont les français qui vont payer tout ça parce qu'il n'y a déjà pas assez d'argent pour s'occuper de tous les pauvres de tous les pauvres de la pleine de la france etc et puis de donc d'augmenter les salaires de ceux qui réclament il n'y a pas d'argent pour s'occuper il n'y a pas d'argent pour la sécurité sociale il n'y a pas d'argent pour ceci il n'y a pas d'argent pour et puis ah oh mais il y a de l'argent pour fabriquer des bombes mais qui donc quelque part alors de dire bah la france va fabriquer des bombes on va les offrir aux ukrainiens il va falloir payer les frais de ces bombes et c'est vous les français qui allez payer parce que c'est votre devoir mais c'est moi qui décide voilà donc voilà donc une certaine tendance aussi à se placer en chef de guerre en citant nombreuses fois de gaulle chef de guerre héros résistant etc qui a eu une intervention très importante pendant la dernière guerre à quelque part c'est se placer aussi un petit peu à la hauteur comme si comme si notre président avait choisi de jouer un rôle il aurait fait un bon acteur de théâtre et comme s'il voulait le rôle principal c'est à dire le rôle à l'elysée et puis la france et sa scène et puis les spectateurs c'est nous c'est le c'est le grand c'est le grand spectacle c'est le grand opéra voyez tout ce côté là voilà se placer en chef de guerre l'air de dire qu'il a dirigé la guerre à partir de l'ukraine c'est à dire mais quelqu'un d'extérieur qui vient qui dit bon c'est moi qui vais diriger parce que moi je sais comment faut faire oh la la quelle entité n'est ce pas d'accord après en disant aussi voilà à chaque fois qu'il y a eu un conflit dans un pays étranger la france a été toujours la première à intervenir la question est pourquoi pourquoi la france vient toujours se pointer là voilà que la france a déjà des problèmes à gérer sa politique intérieure arrêter d'aller à l'extérieur pour dépenser de l'argent pour régler des conflits extérieurs alors que cet argent aiderait plutôt à régler des conflits intérieurs autre déclaration le budget pour l'armement a été doublé depuis le début du mandat donc bien une intention de faire la guerre et un mot qui est prononcé souvent quand même comme si vraiment c'était la guerre ça rapporte de l'argent quelque part et derrière donc la france est un fabricant d'armes et de guerre et naturellement tout pays a aussi un karma au niveau du collectif voilà aussi la prétention de disposer de forces militaires et autres alors que les forces de l'ordre en france sont en manque d'effectifs et de moyens pour assumer notre sécurité notamment au niveau des frontières donc là est ce que c'est pas dire ah j'ai plein de soldats alors qu'en fait on a trois voilà alors que quand on s'adresse à un policier pour lui dire ah je suis agressé chez moi venez ben il se pointe quoi il se pointe deux heures après quand on est mort il fait le constat l'autopsie il dit ah ben il a été tué à cause de cela voilà etc et puis après ben voilà il écrit un scénario et ça fait une super série télé n'est ce pas la télévision voit que ça que des systèmes d'autopsie et de morts et les la police n'arrive jamais à temps pour sauver les gens c'est impressionnant ce truc voilà ensuite cette affirmation haut et fort on est en sécurité car on est à des rares pays à avoir la force claire à notre disposition sous-entendu faites attention venez pas nous embêter sinon nous on va vous faire péter ça dans la figure c'est quand même une menace quelque part qui n'est pas pour rendre à la légère alors alors ensuite notre président serait un prophète il est capable de il est capable de 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 savoir à distance ce que le président poutine décide c'est à dire oui après avoir envahi ukraine je vais envahir l'europe mais comment peut-on penser qu'un président comme lui qui comme poutine qui n'est quand même pas un imbécile va se mettre en guerre contre toute l'europe alors qu'il sait qu'il aurait tous les pays de l'europe contre lui et peut-être même l'amérique ce n'est pas son but il a un but précis pour cette guerre ça ça nous ça les buts et les tenants et les aboutissants sont quand même assez cachés on ne peut pas tout comprendre ce qui se passe exactement c'est déplorable pour les russes et pour les ukrainiens qui sont engagés dans cette guerre c'est terrible mais là l'air de dire que affirmer que après avoir envahi l'ukraine il va envahir les autres pays et l'europe c'est se placer en prophète comment serait-il madame soleil le nouveau voyant le nouveau devin celui qui sait tout non c'est simplement une pensée qui émane de lui une suggestion une une peur et qui va dire hé les gars j'ai raison c'est ça moi je suis sûr qu'il va faire ça c'est comme si vous vous trouviez avec quelqu'un qui prétend savoir mieux que vous ce que vous pensez de lui moi ça m'est arrivé une fois avec une compagne qui à un moment me dit oui de toute façon je sais mieux que toi ce que tu penses de moi oh là là capable êtes vous capable de savoir mieux qu'une personne ce qu'elle pense mais ça c'est de là c'est de l'intrusion comment peut-on pas comment peut-on une seule seconde pensée à ça que ah je sais mieux que toi ce que je sais je te connais mieux que toi je sais mieux que toi ce que tu es voyez ça c'est de la manipuler une forme de manipulation voilà bon par exemple aussi une autre affirmation oui le prix du gaz a doublé donc le président poutine abuse etc de ses prégatives et oui mais si on s'était pas déclaré en ennemis ouverts de la russie il aurait peut-être pas fermé la rubinée de gaz et le gaz serait peut-être moins cher en france bon ça veut pas dire qu'on est collaborateur mais ça veut dire qu'il faut savoir quand même de temps en temps être avoir du discernement et ne pas entrer en conflit ouvert avec les choses quand on n'est pas d'accord avec certaines choses il est évident que il y a certainement des intérêts financiers de la france dans ce pays d'ukraine et que c'est peut-être cela que notre président veut défendre etc en affirmant il ne faut pas que les russes gagnent qui est une forme de déclaration de guerre quelque part donc voilà donc il y a aussi un petit peu un côté dictateur quand il dit je décide j'ai décidé de nous sommes je suis en guerre j'ai décidé de s'en tenir compte des autres hommes et partis politiques qui ne sont pas d'accord avec lui et que pour se défendre il est traite de faible d'ignorant de gens qui ne voyaient pas ce qui va venir ils savent pas anticiper l'avenir donc d'être dangereux quelque part donc quelque part c'est moi qui qui décide tout donc c'est toujours la peur de l'autre la peur de la guerre ou de l'envahisseur qui suscite une réaction instinctive de l'autre c'est le savoir reptilien et c'est la peur ce président qui sert de moteur à ses propos il suscite la peur de l'envahisseur pour convaincre les français qui doivent accepter cette guerre c'est une croisade contre l'empire russe une technique de manipulation de masse bien connue donc quand on prétend vouloir la paix mais annoncer publiquement qu'on va financer la fabrication des bombes pour une guerre il y a quand même une incohérence voilà et donc voilà donc quand on est quand on quand on affirme qu'une personne est un adversaire voire un ennemi quelque part on entre au conflit avec et on déclenche naturellement un système de lutte de combat etc donc après il y a tout il y a bon il y a plein d'autres arguments qui ont été donnés je ne vais pas m'étaler là dessus parce que si on détaille tout ce qui a été dit pendant le discours on n'est pas sorti de l'auberge comme on dit l'important c'est quand même de percevoir que il faut faire attention à ne pas se laisser manipuler non plus par ce genre d'informations qui justement nous amènerait à comment je veux dire la question est la question est est-ce qu'une nouvelle guerre qui pourrait naturellement se manifester par une guerre mondiale serait une bonne chose pour l'humanité est ce que c'est en créant la guerre qu'on peut avoir la paix et la réponse elle est non parce que imaginez que vous êtes dans un pays et que vous vous battez et ce coup vous avez la paix parce que vous avez détruit tous les ennemis vous êtes là sur un terrain qu'est-ce qu'il y a autour de vous des milliers de cadavres des milliers de tombes et ces gens qui sont là n'étaient vos ennemis que simplement parce que ils étaient nés en Russie ou ils sont nés en Ukraine qui ne parlent pas la même langue que vous et pourtant ils sont des incarnations de la source comme vous puisque tous les êtres humains de la planète forment une unité organique chaque pays de la planète représente un organe un organe du grand corps de Gaïa l'humanité terrestre est un grand corps il y a des pays comme par exemple la région de la Bulgarie et tout représente le foie la France représente le coeur ce n'est pas pour rien chaque pays représente un organe et tous ces organes doivent fonctionner ensemble sinon c'est la zizanie vous voyez et les guerres quelque part c'est comme si vous aviez des organes qui se battent contre vos organes imaginez votre foie qui se bat avec votre estomac l'estomac envoie des trucs au foie le foie dit ah j'en veux pas tiens retour pouf là le combat qu'est-ce que ça se passe à l'intérieur c'est la violence c'est la destruction c'est la zizanie c'est la mort la maladie etc donc on peut dire que la peur est la pire des maladies des êtres humains c'est une maladie très grave et que c'est vraiment il faut faire attention depuis des années ça avait déjà commencé pendant la période du confinement à utiliser toujours la peur comme arme pour manipuler la masse donc ce que je vous invite aujourd'hui c'est un discernement voire intérieurement anticiper qu'est-ce que ça apporterait de pouvoir s'engager dans un tel conflit au niveau aussi personnel individuel vous avez des enfants vous avez des parents vous avez peut-être des amis en Ukraine peut-être vous avez des amis en Russie etc voire que ne pas s'engager dans un combat avant d'avoir vraiment réfléchi profondément et il n'y a pas de combat extérieur le seul combat à faire le seul ennemi il est à l'intérieur de nous et cet ennemi il dirige tous nos pensées toutes nos actions par l'intermédiaire de la peur le pire ennemi l'ennemi à éradiquer totalement c'est la peur la peur qui est en nous la peur qui nous amène à réagir alors que lorsqu'on s'est aligné sur le divin on atteint la souveraineté on n'a plus peur donc même s'il y a des dangers potentiels autour de nous on n'en a pas peur on ne leur donne pas on a un rayonnement tellement fort que rien ne peut nous toucher voyez c'est le principe que vous retrouvez dans le temps avec les vrais rois les vrais chevaliers ou la véritable autorité le véritable charisme quand vous avez un être qui a énormément de puissance intérieure de charisme un maître spirituel qui est vraiment bien ancré dans sa lumière vous n'avez pas envie de l'attaquer vous savez que vous allez perdre et c'est exactement cette image quand vous voyez le roi Arthur avec son épée voilà bien qu'est-ce qui se passe simplement le roi Arthur ne va pas vous dire attention quelque part rien que l'image vous dit attention tu es en face de quelqu'un qui maîtrise très bien le verbe l'épée si tu te combats contre lui tu es perdu d'avance et voyez c'est tout le travail un véritable chevalier ou même un être en art martiaux maître en art martiaux on ne va pas l'attaquer parce que simplement on sait qu'on est perdu d'avance c'est un être totalement unifié quand on se bat contre une partie du tout qui s'est identifié au tout on se bat contre le tout c'est le principe justement qui a été dicté par maître Shiba qui était un grand maître en Aïkido qui disait mais tu ne peux pas triompher contre moi je suis tout l'univers et qu'est-ce qu'il faisait dans cette technique martiale quand quelqu'un il disait que quand quelqu'un était très puissant et que la personne lui fonçait dessus et que lui il savait que physiquement il n'avait pas la force de contrer cette force qui venait contre lui ce trou balèze qui était en face qu'est-ce qu'il fait ? il s'écroulait il s'effaçait le gars il se plantait dans le mur derrière ne pas résister si on te tire laisse-toi tirer si on te pousse va dans le sens va toujours dans le sens ne lutte pas contre donc voyez quand on est quand vous êtes face à quand vous êtes face à un ennemi un animal sauvage par exemple s'il sent que vous êtes bien ancré dans votre lumière que ce soit un loup ou autre il ne va pas vous attaquer à un moment il va sentir que non non il ne va pas vous attaquer vous êtes invulnérable et c'est ça qu'il faut travailler donc un mètre d'épée ou un mètre de bâton on ne l'attaque jamais parce qu'on sait qu'on a perdu d'avance ça rayonne tellement qu'on se dit oh là là lui il ne faut pas que je m'en ouvre c'est ça qu'on doit faire au niveau individuel et puis au niveau collectif si la France rayonne suffisamment d'énergie d'amour de solidarité de fraternité et d'amour que la France est vraiment un globe d'amour une étoile à cinq branches qui rayonne l'amour sur la planète jamais aucun pays n'osera attaquer la France jamais voilà c'est peut-être le message que l'on devrait transmettre à monsieur à monsieur le président je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt et je vous dis